Est-ce que vous souhaitez que je vous publie le prank que Ping Geek a réalisé ? Hello tout le monde, c'est Ping Geek, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui on n'est pas sur ma chaîne YouTube, vous vous en rendez bien compte, on est sur la chaîne de Monsieur le V12, tout simplement parce qu'aujourd'hui je vais le pranker. Si vous nous suivez un peu depuis un moment, vous savez maintenant que Karim a tendance à me troll à de très nombreuses reprises, on l'a vu sur les trolls en zombie, les trolls sur Fortnite. Tu laisses le piège à l'entrée, je peux même pas descendre pour te rush, là franchement ça commence à me saouler. Eh c'est pas à moi de casser le piège ! C'est pas à moi, c'est toi qui l'a foutu alors qu'on a jamais dit qu'on avait le droit au piège, arrête bébé c'est bon là ! Il m'a fait péter des boulons plein de fois, et du coup aujourd'hui je me suis dit, le jour de ma vengeance a sonné. Il y a quelques jours on a fait une FAQ pour sa chaîne YouTube toujours, et en fait durant cette FAQ, quelqu'un a posé la question de comment réagirais-tu si PG t'annonçait qu'elle était enceinte ? Et sa réaction était un peu discutable, on peut le dire. Alors Tom Tom qui dit si tu apprends que PG est enceinte, quelle serait ta réaction ? Ouais je serais dégoûté, je serais dégoûté parce que... Oh putain, merci super ! Et du coup je me suis dit bam, là il m'a donné le bâton pour le battre, c'est l'occasion pour moi de prendre ma vengeance. Aujourd'hui il est parti tourner à l'extérieur, un projet vidéo du coup voilà, j'en ai profité pour me dire qu'aujourd'hui j'allais faire tous les petits préparatifs avant qu'il rentre en fin d'après-midi, et donc voilà, je vais aller me rendre à Carrefour pour aller chercher le test de grossesse, et vous allez me suivre tout le long, et en espérant que tout se passe pour le mieux, j'espère que ça va aller, j'ai hâte de voir sa réaction pendant le prank, après le prank, je suis trop curieuse de voir ce que ça va donner. Allez, direction du coup Carrefour pour aller chercher ce fameux test de grossesse. Bon, je remplis la fameuse attestation qu'il faut remplir juste avant de sortir maintenant dehors, parce que c'est le nouveau réflexe à avoir. Direction Carrefour, on va chercher ce test de grossesse, et puis après retour à la maison pour le traficotage ! Bon voilà, je viens d'arriver devant Carrefour, du coup je vais me diriger vers le rayon en question, hâte de trouver ce qu'il faut, et hâte de le traficoter comme une délinquante ! Allez, on est parti, let's go ! Bon, le voici, le, voilà, le fameux test de grossesse, il y en a deux, du coup je vais devoir traficoter les deux à l'intérieur, j'espère que ça ira, je suis trop, coucou ! Bon, je suis de retour, voilà les tests en question, en espérant qu'ils sont facilement traficables, ça va être... Ils me font flipper, hein, je vous avoue qu'ils me font flipper, en fait il me fallait absolument des tests de grossesse où il y avait écrit, enfin où il n'y avait que des bâtons, où il n'y avait pas écrit positif, vous savez, il y a des nouvelles... Et donc ceux-là, ils sont quand même vachement particuliers, c'est pas les tests de grossesse qu'on a l'habitude de voir, donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais écoutez, en fait c'est ça qui m'intéressait, il fallait absolument qu'il y ait la petite jointure qu'il y a là, pour que je puisse les trafiquer. J'arrive, attendez, j'enlève quand même ma veste, la meuf est trop pressée, j'ai absolument pas le temps ! Du coup, on prend un petit couteau, et en fait le but, il fallait tout simplement déclipser le truc, bon c'est pas un tuto pour faire croire à votre conjoint que vous êtes enceinte, hein, bien sûr, forcez, elle est là, je crois, la meuf. C'est bon, j'ai réussi, alors donc je l'ai déclipsé. Donc vous avez ici normalement l'endroit où vous faites pipi, donc là je vais mettre de l'eau mélangée avec du juif d'orange, pour que ça soit encore plus réaliste, vraiment je veux pas du tout qu'il... Je crois que c'est un prank, par contre il faut que je fasse gaffe, parce que je viens de péter une petite... un petit truc là. C'est une galère ! En fait là, ce qui va être le plus galère, là c'est quelle couleur ? C'est rose ? Ouais, c'est rose, vous voyez que c'est écrit, c'est rose. Donc en fait ce que je vais faire, c'est un truc de ouf, attention, ce que je vais faire c'est que je vais aller imprimer des bandes comme ça rose sur une imprimante, parce qu'en fait quand vous faites un tasse de grossesse, pour ceux qui savent pas, ça fait comme vraiment un... comme une impression en fait. Ça fait vraiment pas... ça fait suffisamment net, surtout quand vous êtes enceinte vraiment, vraiment enceinte, ça fait vraiment deux bâtons bien bien nets, parce que plus votre taux de... je sais plus comment ça s'appelle... Enfin, il y a un taux, bref, plus votre taux est élevé, plus les marques seront visibles à l'œil nu. Et donc voilà, donc là, vous voyez, il va falloir que je fasse deux traits, que je mette deux traits en fait à l'intérieur, à l'intérieur du test de grossesse, et que je le reclipse tout simplement quoi, en espérant que ça fonctionne, et en espérant que ça fasse son effet. Et en fait ce qu'il y a de cool, c'est que comme j'en ai deux, je vais pouvoir lui dire, bah écoute, il me dit, ouais, t'es sûre ? Bah écoute, j'en ai fait deux, deux, et les deux sont vrais, donc voilà. Donc, what ? Maintenant, opération commando, je vais aller imprimer les choses là dans la gaming room, je vais aller imprimer les petites feuilles, et je vais essayer de les coller là-dedans, en espérant que ça fasse son petit effet. On est parti, on est parti ! C'est tellement machabélique ! Bon, mais voilà, dans mon poste de contrôle, du coup je suis sur Paint. Je suis sur Paint, et en fait, il faut que je me fasse des traits qui soient aussi roses, bah là, vous le voyez peut-être pas, mais c'était très super clair, vraiment, c'est rose clair à mort. Du coup, je vais... En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire plein de petits carrés rectangles, pardon, différents. Rectangles comme ça. En fait, je sais pas si je vais faire un rectangle comme ça, ou est-ce que je fais pas un grand rectangle, et que je découpe après derrière, à l'intérieur. Je sais pas, j'hésite, j'hésite. Donc je vais en faire plein. Je vais voir ce que ça va donner. J'avais regardé le tuto de la meuf sur Internet, elle a le dessiné au feutre, mais je vous avoue que ça faisait trop fake. Je pense que Karim n'est pas si stupide, je pense qu'il s'en aurait rendu compte. Donc vraiment, je vais faire le truc le plus béton possible pour qu'il y croit au max, quoi. Souhaitez-moi bonne chance. Je sais que ça fonctionne bien, et que ce soit un beau rose, pas trop clair, pas trop foncé. Ça m'a l'air... Ça m'a l'air good, les gens. Ça m'a l'air good. Ça m'a l'air good, mais les traits sont super épais, la vache. Voilà à quoi ça ressemble. À voir. Ça m'a l'air vachement foncé. J'aurais peut-être dû faire un chouïa plus clair. Je sais pas. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir de la couleur rose. Je suis contente, ça a fonctionné. Ouf. Bon, allez, opération découpe. J'ai l'impression de retourner en enfance. Pas du tout. Alors du coup, on va voir ce que ça va donner. Donc voici le test des grossesses avant. Donc il ressemble à ça. Il est tout neutre. Voilà, là c'est bien. Oh my god, comment c'est trop bien. Oh mon dieu, comment ça fait vrai. Je peux les vendre, vous pensez ou pas. Allez, là c'est l'opération précision. Faut bien rentrer tous les petits trous dans les trous. Enfin, les petits traits dans le trou. Et ma foi s'est refermée. Et voilà. Vous voyez ou pas. Vous voyez ou pas comment ça fait vrai. Oh mon dieu. Trop bien fait. Donc un, c'est bon. J'en ai déjà fait un. Et maintenant, je vais quand même faire l'autre. Parce que si je lui fais voir la boîte. Et qu'il voit les deux. Et que je lui dis, bah non, j'en ai fait qu'un. Et il n'y en a qu'un sur les deux qui est vrai. Il va me dire, ouais, bon c'est bizarre. Bref. Allez, on va faire le deuxième du coup. Et on va réitérer la même opération. Je ne vais pas vous faire voir comment j'ai fait. Parce que ce sera pareil. Et donc voilà. On se retrouve juste après. Bon, je me fume avec mon téléphone. Parce que là du coup, j'ai planqué les caméras. Alors, je vais en planquer une ici. Voilà. Vous voyez, il y a le G7X qui est juste à l'intérieur. Bon, l'image ne sera pas ouf. Mais on fait avec. Et j'en ai planqué une autre. Juste en dessous, là. Elle est là. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle est ici. Franchement, c'est impossible. Réellement. S'il s'en rend compte. C'est vraiment que j'ai été une merde. J'ai fait exprès de mettre le jeu de clé sur la porte. Pour que justement, je puisse lancer le règle de caméra. Au moment où il arrive, tout est préparé, messieurs-dames. Tout est réfléchi. Tout est réfléchi. Attends, j'arrive. J'arrive, c'est fini. Qu'est-ce que tu as laissé la clé dans la porte ? Hein ? Qu'est-ce que tu as laissé la clé dans la porte ? Oh, il faut être prêt. T'as aidé ? Ouais. Où le chat ? Où le petit chat ? Il n'y a un clé non pas. Tu veux un clé non ? Oh, tu veux un clé non ? Du coup, ça dit quoi ? Ça dit quoi ? Pour la voiture ? Ouais. Le gars, j'ai été le voir. Je lui ai dit, ouais, on a parlé pour la reprogrammation et tout. Mais lui, il veut faire ça que... Il veut faire ça que en juillet. Après, moi, ça m'arrange parce que la voiture, elle est encore garantie. Elle est encore garantie jusqu'en juillet. Donc, du coup, je vais attendre que la voiture soit plus garantie pour faire la reprogrammation. De toute façon, il voulait attendre aussi qu'il soit dans son nouveau garage. Parce que pour l'instant, son garage, à lui, il n'est pas ouf ouf. Donc, du coup, il couvre là, quoi. J'ai eu la toilette. Je ne savais pas, mais restez sur toi comme d'hab. En même temps, on s'est marrant. Tu es quoi, aujourd'hui ? Ça va. Tu as reçu à rentrer la voiture facilement dans le garage ? Oui. Tu as attention aux gens ? Oui. Ça va. J'ai été à Carrefour. Ouais, ça t'achetait quoi ? J'avais d'autres trucs à acheter vite fait, quoi. Ça va bien. Il est à peine ou... Ouais, il est prêt, s'il va plaire. Tu as regardé combien de fois, cette série, je te jure ? J'ai l'impression qu'à chaque fois, je te... Et c'est surtout que c'est même pas comme si, genre... Ça fait au moins deux fois que tu fais... Deux ou trois fois que tu fais un cycle de... Il y a combien de saisons ? C'était à tout vite, je crois. Putain. Je ne sais pas, regarde autre chose. Donc, il faut que je te dise un truc, mais je ne sais pas trop comment te l'annoncer. Qu'est-ce que tu as ? Mauvaise nouvelle ? Ce n'est pas question de mauvaise nouvelle ou de bonnes nouvelles, c'est... Tu me fais flipper, là. En fait, j'ai été... Je sais qu'à Carrefour, j'ai été chercher des tests de grossesse pour savoir si mon retard direct, c'était dû à une grossesse ou du machin, juste à un retard, quoi. Et les deux, ils sont positifs. Je m'étonne. Je te jure, bébé. Je te jure, ce n'est pas du vrai. Genre, deux bâtons, c'est bon ? Tu ne me crois pas, quoi ? Je vais te faire vous prouver par A plus B, quoi. Non, mais ce n'est pas ça. Je ne sais pas. Putain. Je suis choqué. La question, elle est simple. Tu veux garder ou... Ou pas ? J'ai l'impression, limite, la FAQ qu'on a fait, là, il y a une semaine, elle nous a porté à la poisse, quoi. Ce n'est pas une question de porter à la poisse. Là, je te fais voir les tests de grossesse. Si je te les fais voir, c'est parce que j'ai envie qu'on décide. Enfin, c'est à deux, tu vois, ce genre de truc, quoi. J'ai préféré laisser cette partie-là de la vidéo que tu es, tout simplement, parce que c'était... On parlait de faits personnels et je n'avais pas envie que ce soit partagé publiquement. Voilà. Bon visionnage. Je te dis les choses comme je les ressens. Si toi, tu as envie d'avoir un enfant, je ne serais jamais le genre d'homme à te dire « Ouais, non, avorte, tu as le droit à la maternité comme toute femme et tout. » Mais ouais, je suis... Enfin, je t'avoue qu'à 37 ans, je n'étais pas prêt à remettre le nez dans les couches. Surtout que ça. Siam et Naïm, ils ont été ultra galères. Ils n'ont pas fait leur nuit pendant presque six mois, un an. J'ai tellement des mauvais souvenirs de cette période-là avec Siam et Naïm que « Waouh, je ne me vois pas du tout avoir un enfant et tout. » Mais comme je te dis, si vraiment tu veux, ben, go, quoi. Mais même Laparte, il n'est pas du tout adapté pour avoir un enfant. Enfin, notre bureau, il prend une chambre entière. Même quand les petits viennent, c'est la galère. Enfin, moi, je suis... Oh putain ! Un peu voilà, c'est un tas de grossesse, ça, c'est pas... Il faut quand même que j'allais faire un... C'est possible que ce soit... Enfin, que ça... Là, franchement, j'ai regardé sur Internet et tous les trucs, que quand c'est... Plus les barres sont foncées, ils disent plus c'est fiable. Plus c'est fiable. Et c'est genre... Normalement, après, tu fais une prise de sang, non ? Tu dois faire une prise de sang, mais tu ne peux pas faire... Enfin, c'est... 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 C'est ce qui est testiculé, c'est difficile de... Que ça soit... Ça soit... Ça soit... Je me suis retenue de pisser par un peu sur ça, parce que c'est ce qui est... C'est ce qu'il y a des conseils de faire. Enfin, je ne sais pas. Ouais. Ben, écoute. Comment dire ? On va... Ben, voilà. Je ne sais pas. Si tu veux garder... Ben... Moi, je t'ai... Tu sais, que je disais... C'est marrant parce que... Je te rappelle, il y a... Quand tu m'avais fait voir la petite vidéo de toi en bébé, là. Hum. Où il faisait du roller et tout. Et je t'ai dit, je fais putain... En rigolant. Putain, quand j'y pense, maintenant. Je disais en rigolant, je fais... J'aimerais trop imaginer un bébé de nous. Tu mets nos deux traits... Enfin, deux traits... Deux... Deux traits physiques. Et voir si ça sera un bébé beau gosse ou pas. Mais, euh... Mais, ouais, non, je suis... Putain, j'étais pas prêt, quoi. J'étais pas prêt du tout. Je suis... Oh, mon Dieu... Ben, je suis... Franchement, je te dis la vérité... Ouais, mais tu me choques, là. Non, mais je suis... Hein ? Je sais pas trop comment... Non, mais je suis quand même étonné... Ta réaction est chelou, tu vois. Je suis quand même étonné que tu... Non, non, c'est pas que je ne veux. C'est pas que je... Là, je te dis pas assez sûr, 100%, comment dire, je veux. T'es en réflexion, genre ? Ouais, ouais. D'accord. Ok, ben, écoute. Moi, je te suis, hein. Je te suis, si tu veux... Comme je t'ai dit, je serai jamais le genre de mec à t'empêcher d'avoir un enfant. Je t'imposerai jamais un avortement si tu veux pas le faire. Enfin, non, je te soutiendrai quoi qu'il arrive. Je veux prendre rendez-vous pour faire un test sanguin. Une prise de sang, ouais. Je voulais comment dire ? J'ai envie de prendre en vidéo et tout, tout ça, tu vois. Prendre en vidéo ? En vidéo quoi ? Ouais, genre filmer, tout, quoi. Genre faire un vlog ? Ouais, non ? Bon. Autant, je suis d'accord pour, en gros, pour partager avec nos abonnés plein de choses. Autant, enfin, ça, c'est peut-être pas utile quoi. Si je mets comme titre, je prends que monsieur le V12, tu lui fais croire que je suis enceinte. C'est pas bon. Wouah ! C'est fake ? Comment t'as pu faire fake, ça ? J'étais juste... Comment t'as pu faire fake, ça ? Oh putain, j'adore. Oh, qu'est-ce que j'adore. Attendez, il faut trop que vous voyez sa tronche en live, là. Sa tronche en live, alors ? Comment t'as pu faire fake, ça ? En fait, j'ai déclipsé chacun des tests de grossesse. Tu les as ouvert ? Je les ai ouvert. Et rien de... Ouvre, les. Par l'avant. Il n'y a pas de piss ? Non, il n'y a pas de piss. J'ai voulu, au début j'ai voulu mettre de l'urine, mais comment dire, j'avais peur en fait que ça marque un truc. Mais tu fais comment pour l'ouvrir ? Tiens, prends la caméra vite fait, je vais te faire voir ma technique. Avoue, tu t'en sors bien maintenant. Regarde comment je tremble. Regarde comment je tremble. Il était pas bien, regarde, j'ai mis un petit papier comme ça à l'intérieur. Ouais. Et c'est ça, en fait, j'ai mis les deux bâtons. Les deux fameux bâtonnets. Ah, tu t'es bien balade. Ah, tu t'es bien balade. Tu t'es super balade. J'adore. J'adore, à la tronche. Ouais, je me vois pas, à 37 ans, retourner dans les couches. Putain, je suis... Je sais, franchement, bien joué, bien joué. Mais crois-moi, tu vas te lancer dans des pranks vraiment hardcore. Parce que moi, c'était un prank sur jeux vidéo, c'était gentil. Attendez, tu m'as fait craquer pendant plusieurs heures. Peut-être, mais là, rager, là, c'est quand même un truc qui nous touche dans notre vie. C'est pas genre sur un jeu. Au pire, nous, je t'ai fait rachquitter tout. Donc, en gros, j'aurais pas le droit de faire ce genre de choses, quoi. T'as entièrement le droit, mais je peux te garantir, prépare-toi, prépare-toi une vengeance. Je te dis, là, on va commencer à rentrer dans des pranks de hardcore, tu vas voir. D'accord, ok. Tu peux dire au revoir. Je vous promets à tous, je sais pas si on publiera ou pas, d'ailleurs. Je sais pas si on va publier. On verra, c'est toi qui voit. Mais si... Il faut voir comment c'est filmé et tout, mais si c'est filmé est correct et que l'image est bien, que le son est bien... Il a des mimiques, il rend ouf, bref. En tout cas, non, franchement, bravo. Félicite-moi. Je te félicite. Merci pour cette non-grossesse. Allez, des bisous. Ouais. Tout le monde, j'espère que ça vous aura plu. On a bien galéré, mais on a réussi, quoi. On a réussi. C'est clair. Un mot pour la fin ? Je me suis fait niquer de ouf.